Musique Coucou les filles, écoutez je vous retrouve aujourd'hui pour le tag ce que je pense des youtubeuses parce que c'est un tag que je trouve intéressant donc eh bien je me suis lancée on va commencer tout de suite sans plus attendre avec la première question celle que je trouve la plus jolie donc je pense que Sandria est très jolie, j'aime beaucoup et je vais aussi parler de Soleil 750 Makeup qui le sait d'ailleurs ce que je pense d'elle puisque on a eu l'occasion d'échanger un petit peu donc voilà je précise aussi que je vais parler de grandes mais aussi de petites youtubeuses parce qu'il n'y a pas de raison que les petites n'en aient pas aussi pour leur grade j'ai envie de te dire donc voilà Question 2, celle dont le décor me fait rêver alors on ne peut pas parler de rêve en ce qui me concerne parce que j'ai la vie rêvée, j'ai une pièce youtube pour moi j'ai un super bapard, j'ai un fils d'amour j'ai des gens qui m'aiment voilà j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'amis supplémentaires j'en ai déjà mais je dirais que l'appartement de Tiffin Makeup est franchement superbe donc cette petite dedos va avoir un bébé donc ils sont en train de reboucher les trous dans les murs pour pouvoir déménager pour la chambre du futur enfant quoi donc voilà et je sais qu'ils avaient mis bonbons dans l'emménagement parce que ça faisait ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble déjà avec son amoureux et ouais c'est vraiment un appartement qu'elle a très bien choisi avec finesse et goût et qu'elle l'a décoré aussi avec goût donc voilà je lui souhaite que du bonheur à l'avenir si tu passes par la maninette je te dis félicitations pour ton doudou ou ta doudouce et puis continue comme ça parce que tu nous manques un peu sur youtube question 3, celle dont la façon de parler magas alors vous avez été nombreuses à parler des accents québécois donc là pour le coup je vais un peu prendre la défense de Cynthia Dulude parce que honnêtement elle vous agace mais moi je l'adore je trouve pas que ce soit un frein au contraire elle choisit très bien ses mots, son accent ne me dérange pas du tout donc ouais j'adhère, j'adhère et j'adore question 4, celle que tout le monde regarde sauf moi alors cette question quand même est mal foutue parce que du coup si je la regarde pas ben je sais pas donc je skip cette question parce que du coup je la trouve je trouve pas de réponse à donner à ça question 5, celle qui me donne le plus envie d'acheter alors moi je dirais pas Sanas ni Elsa Makeup parce que j'ai trouvé une espagnole parce que si vous le savez pas j'ai un papa espagnol donc je parle couramment espagnol qui m'a subjuguée par la façon dont elle propose les produits c'est une make-up artiste elle travaille chez Kiko depuis peu de temps elle s'appelle Jennifer Makeup Glam et elle vous fait des swatchs sur Instagram de tous les produits mais de telle manière à ce que t'aies qu'une envie c'est de les acheter quoi elle rend vraiment la lumière sur les aspects scintillants sur les aspects des produits quoi des fards et je trouve voilà c'est elle qui me donne le plus envie d'acheter ensuite celles que j'aimerais beaucoup rencontrer en gros toutes celles dont je suis abonnée on va dire après c'est pas des rêves comme je vous dis si je les rencontre c'est bien sinon voilà j'ai pas à me damner pour les voir mais je dirais Sonia ma collaboratrice je dirais Luffy Makes You Up une belge et Audrey Marshmallow aussi voilà j'aimerais bien les voir ces filles là voilà je les apprécie et j'aimerais bien les voir question 7 celles dont les manières m'agacent alors j'ai pas alors c'est plus une catégorie celles qui parlent pas correctement français ça c'est pas possible pour moi celles qui emploient par exemple des termes comme quand c'est que ah non non c'est pas possible je sais pas même quand tu tiens un blog tu fais une faute toutes les deux minutes non en une phrase t'as 15 fautes c'est pas possible on est quand même censé être un minimum médiatisé enfin je sais pas Youtube est un médium lui n'est pas un média parce que Youtube en fait vu qu'il est au singulier média c'est le pluriel de médium en latin voilà donc c'est un médium qui quand même nous expose à la vue de tous internet c'est quand même dangereux quand on sait pas le manier et moi personnellement ça m'offenserait qu'on se moque de moi pour ma pauvre qualité de français non donc je pense pas je pense faire vraiment des phrases avec un sujet et un verbe qui sont intelligibles et qui voilà qui peinent d'elle même quoi donc voilà tout simplement ensuite celle qui me paraît la plus sincère question 8 alors je dirais ben Audrey et Luffy les deux belges franchement j'adhère complètement à leur style donc voilà quoi je dirais que pour moi elles sont sincères elles ont envie de te dire merde en plus elles disent des gros mots des fois pas pas voilà quoi c'est des filles comme nous je m'identifie un peu plus et voilà quoi ensuite qui est la plus simple ben je dirais après Sonia quoi parce que là Sonia voilà je commence un peu à la connaître donc voilà je sais qu'elle est très simple comme fille elle se prend pas la tête je dirais Luffy aussi parce que vraiment elle c'est une fille qui parle de ses partenariats qui a été je crois l'une des premières à parler de ses partenariats sans langue de bois donc voilà c'est une fille que je pense hyper simple je pense que j'adhérerais bien avec cette fille 10 celle dont je voudrais tout le make-up donc c'est pas des françaises c'est des américaines c'est Sans Xo et Tara Babies c'est des filles franchement quand vous voyez leur collection c'est impressionnant c'est elles ont des tiroirs complets de rouge à lèvres elles ont des dessertes vous savez industrielles de garage de garagistes avec les les clés les machins elles ont ça enfin Tara Babies Tara Babies pardon à ça rempli de maquillage elle a même des éditions des premières éditions des books of shadows de Urban Decay elle a vraiment des choses de collection donc voilà je dirais ces deux filles la question 11 celle dont le style me plaît le plus alors je dirais c'est Ananas même si je ne la regarde pas vraiment je ne la regarde pas avec parcimonie mais elle a un style qui me plaît bien et Luffy aussi parce qu'elle a un style de dingue ces deux filles qui sont fines alors par contre je ne peux pas m'identifier du tout je n'ai pas un style trop pourri donc voilà je ne me plains pas je ne rêve pas non plus d'avoir leur corps mais c'est vrai que je viens de remarquer que c'est des filles minces bon après allez trouver l'erreur je ne suis pas bon c'est tout ce n'est pas grave question 12 celle qui m'a le plus déçue alors je ne peux pas parler de ça en fait parce que je ne dirais je ne dirais pas que quelqu'un m'a déçue chacun fait ses choix sur le youtube c'est quand même des gens qui vous montrent leur vie ce qu'elles achètent et tout par passion donc quelquefois par envie de gagner de l'argent peu importe les motivations je pense que ce n'est pas la bonne la deuxième mais bon moi je l'ai fait par passion pour gagner de la thune j'ai envie de dire sinon tu vas le droit dans le mur avec ce que moi personnellement je crois que il doit être à 2 euros ou trop enfin voilà je ne gagne rien du tout donc ensuite ce que je voudrais dire à toutes celles qui nous suivent c'est que les youtubeuses elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent elles ne vous doivent rien elles vous doivent leur succès parce qu'effectivement c'est vous qui regardez et ça c'est mon opinion moi je vous dois beaucoup vous m'apportez beaucoup dans ma vie je vous l'ai dit pour la vidéo de la centième parce que vous faites partie de ma famille en gros moi je vous aime à fond mais il y a des youtubeuses qui ne pensent pas comme moi donc elles ont le droit d'arrêter elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent sachez quand même qu'une youtubeuse elle vous montre sa vie on fait des vlogs pour les vlogueuses je veux dire à part si ta famille qui est vlogueuse est-ce que vous savez ce que ça veut dire pour les gens qui nous entourent d'être vlogueurs à chaque fois tu t'en prends plein la gueule pour pas un rond parce que t'as voulu faire plaisir à tes abonnés et t'as ta mère ou ton mec ou ta soeur ou ton frère ou quand on a marre que tu les filmes parce qu'eux ils ont envie d'être tranquilles t'as ta belle soeur qui te dit ouais mais moi j'aurais apprécié ne pas être sur cette vidéo là bah ouais mais j'ai envie de te dire si t'as pas envie d'y être bah tu te mets pas devant la caméra ou tu te caches que des choses comme ça donc croyez pas qu'on ne fait pas de sacrifice pour vous parce que c'est pas vrai on vous montre quand même relativement tout de notre vie enfin moi personnellement je vous montre quasi tout de ma vie je vous cache rien c'est pour ça que je suis très franche très simple très moi mais voilà quoi elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent si elles veulent pas le faire elles veulent pas le faire moi personnellement je le fais parce que j'ai rien à toucher dans la vie et puis que je vous adore donc voilà je le fais parce que je sais qu'on partage encore un peu plus de nous ensemble mais voilà décevoir non peut-être qu'il y en a qui vous déçoivent parce qu'elles arrêtent leur chaîne mais à un moment c'est peut-être des filles qui ont envie de passer à autre chose je peux pas leur en vouloir nous avec Sonia bon c'est vrai qu'elle est 38 moi 30 on est des dinosaures sur le monde du youtube-esque on a fait le choix d'être youtubeuse un choix mûrement réfléchi je pense d'ailleurs à cet âge là on est posé on a une vie qui ne bougera en théorie pas donc on fait ce choix de rester longtemps par contre une fille de 20 ans ou 19 ans ou 15 ans qui va mûrir et qui va avoir d'autres envies forcément elle va peut-être vous décevoir quelque part mais bon faut pas lui en vouloir parce que sa vie est amenée à changer moi beaucoup moins vous voyez hein beaucoup moins hein on va dire bon c'est tout je passe on passe à la question 13 celle avec qui je pourrais être amie alors déjà Sonia j'ai envie de vous dire toutes celles avec qui je parle à l'heure actuelle ou toutes celles à qui je suis abonnée à l'heure actuelle mais pour celles qui voilà sont le plus le plus représentatif de mon état d'esprit ce serait plutôt Audrey et Luffy c'est vraiment les deux youtubeuses à qui je je m'identifie le plus bon elles sont belges je sais pas si j'ai un humour de belge mais bon moi je les adore donc voilà quoi 14ème question celle dont la vie me fait rêver alors comme je vous ai dit ma vie me convient très bien j'ai une vie de rêve moi perso voilà quoi je sais que j'ai une vie de rêve tout le monde tout le monde pourrait envier ma vie d'ailleurs je sais que je vais faire des envieux mais c'est vrai que Sandra dans son parcours franchement elle a une vie voilà quoi moi personnellement j'ai vécu aux Etats-Unis je sais que c'est pas du tout le même système qu'en France c'est beaucoup moins axé sur les aides les aides sociales donc pour moi c'est un modèle qui me conviendrait plus parce que je suis battante donc je me sors les doigts entre guillemets pour réussir je parle pas de youtube là je parle de ma vie professionnelle je vais au tas quoi je vais au tas je montre ce dont je suis capable je suis capable de beaucoup de choses j'ai un bac plus 5 en langue étrangère et management de société donc j'ai été vraiment conditionnée à réussir on va dire même si j'ai fait le choix après d'arrêter plus ou moins pour avoir ma famille parce que je pense que les vraies valeurs sont là voilà quoi je suis conditionnée à réussir et voilà et aux Etats-Unis on vous laisse la chance alors qu'en France pas du tout en France quand on voit un profil comme le bien arrivé déjà on veut pas le payer donc déjà c'est un problème et en plus on lui laisse pas sa chance de montrer ce qu'il vaut donc bon c'est tout maintenant j'en ai plus rien à j'ai rien à prouver puisque maintenant voilà je suis je gère ma société comme je l'entends et bon ça ne m'empêche pas d'avoir des boulots parce que voilà j'ai des boulots à côté mais voilà quoi on va dire ouais Sandra a bien bien trouvé le truc et je trouve que c'est une de celles qui me dont la vie me ferait le plus rêver c'est tout quoi mais après on peut pas parler de rêve 15 celle dont je ne comprends pas le succès alors c'est plus une catégorie de vidéos alors qui m'a outré parce que elle consiste à tout simplement mettre des enfants de moins de 2 ans devant une caméra et les faire ouvrir des paquets donc d'une marque chocolatière dont on ne va plus parler en mal parce que c'est celle qu'on aime toute qui fait des gros oeufs des petits oeufs des pâtes à tartiner voilà et qui offre des montagnes mais alors mais alors je ne comprends pas ça des montagnes d'oeufs à ce gamin là il en ouvre tous les jours un peu il est filmé pour ouvrir je ne comprends pas quoi comment tu peux monétiser ton enfant à ce point là alors je ne dis pas moi je filme Hugo parce que c'est il est une partie de moi il est mon sang ma vie ma chair j'ai envie de vous de vous faire partager ma vie de vous faire partager mon bonheur avec lui mon bonheur d'avoir vécu une grossesse sans risque une lettre à la poste il est sorti mon fils c'est un bonheur voilà c'est ça que j'ai envie de vous partager quand je vous fais des petites apartés avec lui qui me regarde et qui me sourit parce que c'est le bonheur de ma vie mais là les monétiser à ce point là et en faire des objets en fait de marketing je ne comprends pas c'est un truc que je ne piche pas alors je ne jette pas la pierre à celui qui n'a pas voulu gagner de la thune avec ses gosses en les mettant derrière les flashs je ne dis pas ça parce qu'il y a des bébés moi je sais que le mien il a la tête d'un paquet de couches quand il était tout petit on l'aurait mis sur un paquet de couches il était le même que celui qu'il y a au cora c'est un bébé c'est un futur mannequin ce bébé je ne sais pas si je lui ferais faire des photos quoi que ce soit si on me propose peut-être que oui après je n'irais pas certainement de moi même si après il y a quelqu'un qui s'intéresse à lui parce qu'il a vu des vidéos de moi et qu'il apparaît dans une des vidéos je ne veux pas dire non franchement ce serait bête parce que ouais il est beau donc j'ai envie de le faire partager il est beau quoi c'est tout il est beau il est beau pas de ma faute non mais les monétiser pour ce genre de marque là j'ai un peu de mal quand même alors oui peut-être que je dis ça mais que dans 5 ans si on me proposait de le faire je le ferais pourquoi pas après tout si mon fils s'éclate à faire ça pourquoi pas mais je pense quand même qu'il y a quand même un peu de mal c'est un peu malsain derrière quand même donc voilà cet agré est terminé j'espère qu'il vous aura appris à me connaître un petit peu plus que vous aurez apprécié n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours du bien de savoir que quelqu'un aime nos vidéos et ça nous incite bien sûr à continuer la chaîne donc voilà je vous fais d'énormes bisous je vous aime très fort n'oubliez pas clavier mal en rose et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 Abonnez-vous !